Mes petites oies préfèrent déjà l'herbe aux granulés, donc elles font pommes coûter bien cher en grain. Elles vont bien faire leur boulot aussi, parce que c'est surtout pour la tonte de mon pré que je les achète. Alors leur fonction secondaire c'est de protéger les poules des rapaces, en espérant qu'une poule qui se promène à côté d'une oie toute la journée se fasse moins attaquer qu'une petite poule isolée. Mais ça je n'ai pas encore vérifié si ça marche ou pas. Il paraît que ça dépend des rapaces, ça dépend. Ils finissent toujours par s'habituer à la présence des oies et attaquer les poules à nouveau, mais si ça tient un an ou deux et après j'aurai des arbres un peu partout, les poules seront bien protégées. Donc là elles se jettent sur le trèfle surtout. Et puis elles aiment bien le pissenlit aussi. C'est vrai que je protège bien mes consoudes. Le plan aujourd'hui c'est qu'elles passent la nuit dehors. Je viens de les sortir de leur carton. On passe un peu de temps avec elles puis après je ferme la cage et je vérifie si le petit poussin continue à sortir. Les poussins retournent dans la cage mais les canards et les oies restent là. Il y a deux semaines de beau temps d'après Météo France donc je peux sortir la lampe chauffante sans risque que ça grille, sans risque qu'il pleuve dessus. Donc voilà c'est ce qu'on va faire cette nuit. Il va faire très chaud dans les semaines à venir. Pour l'instant il fait assez froid la nuit mais ça descend pas sous les 10. Et la semaine prochaine il y aura 29 en journée et 15 ou 18 la nuit. Donc il n'y a aucune inquiétude pour les petites volailles. Ici elles ont une lampe chauffante dans un coin de la cage. Je leur bougerai la cage tous les jours donc elles pourront manger tout le trèfle d'ici jusqu'au fond du terrain là-bas. Il n'y aura pas de problème. C'est parti. Sous-titrage FR ?